... Et salut à tous, c'est Pierre Diperin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo aux nouvelles, qui était prévue de faire pour la vente de la 104. Oui, la 104 a été vendue, elle est partie, ça y est. Le jour où... La canonne aura vanté de tomber. Le jour où il y a eu une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Enfin bref, alors aujourd'hui, on va faire un peu le tour des voitures. Alors si je vous fais une vidéo nouvelle, au final je vais vous parler que de quelques voitures. Et puis je crois que je vais faire finalement le tour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, pour une fois. Sauf pour la 309 qui, elle, je ne vous la sortirai pas aujourd'hui. De toute façon, elle va beaucoup rouler en ce moment. Mais bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais lui laisser le parallélisme. Alors je ne l'ai pas moi-même. Alors je ne l'ai pas filmé. Pourquoi ? Parce qu'un parallélisme, il faut vraiment être concentré. C'est très très chiant à faire. Surtout quand on le fait à la ficelle, comme moi. Mais bon, apparemment, je l'ai bien réussi. Puisque les pneus couillent plus quand on passe à passage piéton ou un truc comme ça. Donc je pense que je l'ai bien réussi. Si le volant est droit, voilà. Et puis, heureusement, parce que cette semaine, il m'est arrivé tellement de problèmes que je vais devoir me contenter de l'increvable pour aller au boulot. Vous allez comprendre tout à l'heure, en fin de vidéo. On sera en fin de vidéo. Enfin voilà, donc pour la 309, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et pourquoi elle est dans le box de la 2 chevaux ? Tout simplement parce que la 2 chevaux est à l'atelier. Parce qu'elle est en panne. Enfin, elle n'est pas vraiment en panne, mais elle a un souci. Et je n'ai pas réussi à finir de réparer le souci. Et si la 309 est là, c'est parce que son box est occupé par un nouveau projet. Bon allez, du coup, on va voir pourquoi la 309 squatte le garage de la 2 chevaux. Qu'est-ce qui squatte dans le box de la 309 ? Alors, pour ceux qui sont freelance, ce n'est pas le véhicule que j'ai publié en poste il y a quelques semaines. Celle où on ne voit que le tableau de bord. Non, d'ailleurs, ce projet, je ne me suis pas dit que ça se fasse. Parce que pour l'instant, le gars qui l'a n'a pas retrouvé la carte grise. Il était sûr qu'il l'avait, mais il ne l'a pas retrouvé. Donc, je ne sais pas du coup si ce projet-là se fera. Non, non, celle qu'il y a dans le box de la 309. Donc, vous l'avez déjà vu, j'ai juste une petite rectif à faire sur ce véhicule. Parce que j'ai dit un petit mensonge. Et nous allons en parler aujourd'hui. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est la 405 Steel, pas la break, la Steel, que j'ai présentée il y a quelques semaines. Comme quoi c'était la voiture de Marcel, pardon. Mais bon, je vais peut-être vous la sortir. On va voir si elle démarre encore. Enfin bon, on l'a tourné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ne pense pas qu'elle n'a jamais eu de souci de démarrage. Il y a une bonne odeur là-dedans. Pas de bonne sac à sa part, il y a une odeur naturelle qui n'est pas désagréable. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais bon. Pas de bonne sac à sa part. Bon, ben voilà, la 405. Alors, pour l'instant, je n'ai toujours pas les papiers. Le gars qui me l'a vendu, c'est un garagiste qui me l'a vendu. Donc, c'est pour ça. C'est le même qui nous vend habituellement nos Peugeot. Habituels. Enfin, je ne dirais pas son nom, mais voilà. Il a les papiers de celles-là, heureusement. Sinon, il ne me l'aurait pas livré. Mais le gars qui est censé mettre les papiers à jour met plusieurs semaines pour mettre ses papiers à jour. Ça me saoule. Alors qu'elle n'a presque pas de soucis particuliers. Je suis sûr qu'elle passe le contrôle technique au la main. À part peut-être pour la pollution, vu que c'est une diesel, mais... Et que l'échappement doit être sûrement encrassé. Enfin, je ne sais pas. Et puis, j'espère que ça va se faire parce que j'ai un petit peu mis des frais dedans. Enfin, un petit peu. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, je lui ai changé l'ampoule de l'horloge. Maintenant, elle marche. Bon, j'ai enlevé la radio pionnaire. Parce que... Une radio pionnaire, je pense que j'ai des chances de me la faire piquer. Et puis, j'ai remis une radio un peu plus classique. Voilà. On en s'est rendu compte aussi qu'elle a eu un souci au niveau du radiateur de chauffage. Il y avait le radiateur de chauffage qui fuit. Alors... Bon, ça va. Il a pas l'air de se remanifester. Oui, j'ai le radiateur de chauffage qui fuyait. Alors, en fait, j'avais eu un souci avec le radiateur de chauffage. Bon, s'il y a des serviettes, c'est juste pour absorber ce que la moquette a absorbé. Pendant tout ce temps. Parce que, ouais, la moquette a absorbé du liquide de refroidissement. Donc, défaut classique sur 405 et d'ailleurs plusieurs Peugeot de l'époque. Enfin, plusieurs modèles. Ça arrive à tout le monde. Le radiateur de chauffage s'est mis à fuir. Alors, le problème, c'est que pour aller chercher un radiateur de chauffage, il faut démonter toute la planche de bord. Et comme c'est une voiture que je viens d'acquérir, je voulais pas démonter toute la planche de bord tout de suite. Donc, j'ai fait ce que j'avais fait à la 309 au début. Qui avait une petite fuite au radiateur de refroidissement. J'ai mis du poivre dans le circuit de refroidissement. C'est une astuce que m'a donnée mon père. Ça colmate toutes les fuites au niveau des dunis d'abeilles, des radiateurs. Ça a très bien marché pendant deux ans sur la 309. Alors, je me suis dit que je vais essayer sur elle. Si ça marche pas, tant pis, je le ferai. Et si ça marche, j'attendra au moins une bonne année avant de faire ça. Parce que c'est très con de devoir démonter une planche de bord d'une voiture qu'on vient à peine d'avoir. Donc, j'avais dit précédemment que je n'aimais pas ce volant. Mais bon, je crois que je vais le garder quand même. Parce que je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'enlever l'airbag. Même si je me suis renseigné, c'était en option à l'époque. Mais bon, j'ai peur que ça fasse bugger le mécanisme. Alors, par contre, j'essaierai au moins de changer le contour. J'ai vu qu'il y en avait de disponible. Parce que, regardez, il a un petit peu... Le temps, il n'a pas arrangé ce volant. Mais bon, sinon, on verra. Et sinon, à part ça, l'intérieur... Ah si, il y a le rétro côté conducteur qui est cassé. Alors, à la base, il était juste brisé. Mais moi, j'ai fini de le casser, en fait. Parce que j'avais, à la base, commandé une glace de rechange. Mais au final, je me suis rendu compte, en démontant la glace, que c'était une glace chauffante. Donc, ça, malheureusement, je ne pouvais pas le prévoir. Parce que ça, normalement, ça marche en même temps que le désembure arrière. Alors, ça, malheureusement, sans l'ouvrir, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Ouais, tiens, voilà, la glace. Je me suis rendu compte, ouais, que c'était une glace chauffante. Alors, une glace chauffante toute seule, je n'en ai pas trouvé. Puis, de toute façon, comme le rétro viseur est cassé, j'ai retrouvé une pièce de rechange. Voilà, dans un emballage d'époque. Donc, je ne sais pas si ça nécessitera un tuto, mais voilà, j'ai trouvé un rétro de rechange avec, du coup, juste le miroir chauffant. Voilà, dans un carton Peugeot Talbot d'époque. Voilà. Bon, alors, je vous avais dit également que je n'aimais pas ces jantes alus. Eh bien, c'est toujours le cas. Je ne trouve pas que ce soit sorti, ça. Enfin, ce n'est pas le bon logo Peugeot, en tout cas. Et puis, ça, c'était un accessoire. Ce n'était pas en option, ça. Alors, moi, je voulais vraiment des jantes qui soient plus de sa génération. Alors, celles-là, ce sont des jantes de 306, mais c'est tout ce que j'ai trouvé dans le coin de compatible. De compatible et de pas cher, en tout cas, parce que je ne veux pas non plus y mettre des milliers et des cents. Bon, elles ne sont pas en très bon état, mais bon, pour une bagnole qui a 200 000 km, on va dire que c'est des jantes qui ont vécu avec la voiture. C'est ce que je voulais. Bon, je n'ai pas encore les pneus, mais bon, pour l'instant, la 405, je ne suis pas pressé. Enfin, voilà. Et puis, j'ai un autre souci avec ces roues, c'est que l'ancien Proprio avait mis des goujons anti-vol. Voilà. Et impossible de les faire enlever. Enfin, il va falloir que je le fasse faire par un pro, je pense. Ça va me coûter les yeux de la tête, je sais, mais je n'ai pas le choix, parce que c'est ou ça ou je ne pourrai jamais rouler avec. Enfin, voilà. Donc, voilà les défauts qu'il y a. Là, ce n'est pas très très méchant. Et puis, ici, j'ai un anti-brouillard à changer, parce que celui-là, c'est pris un caillou et il a un petit puck. Et puis, de ce que j'ai vu aux essais, ces anti-brouillards, par contre, c'est de la merde comparé à ce que j'ai d'habitude. Pourtant, c'est de la pièce d'origine, mais comme anti-brouillard, c'est efficace, mais pour éclairer les virages, c'est nul. Le faisceau est trop petit. Et puis, de toute façon, c'est toujours ça, les anti-brouillards d'aujourd'hui. Alors, le pare-choc, on en a trouvé un de rechange. Il faut juste qu'on... Mais comme c'est une pièce toute neuve, il faut juste qu'on repeigne cette partie en gris. C'est gris, je ne sais plus le nom de ce gris. Enfin, c'est un gris... C'est le même gris que les 206, il paraît. Je crois que c'était le gris quartz, mais ils me l'ont appelé autrement sur peinturevoiture.fr. Et moi, je croyais que c'était le gris quartz, mais bon. Enfin, j'ai retrouvé la référence peinture, mais voilà. Voilà, bon, je vais lui réparer ses clips d'essuie-glaces. J'ai changé les quatre parce que j'ai changé sud-droite, sud-gauche, j'étais en train de casser également. Ouais, mais ça, c'est que des petites bricoles. Après, le rétroviseur, mettez-le en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto pour le remplacement. Je ne l'ai pas encore fait justement parce que je voulais d'abord vous parler de la 405 avant de faire des gros travaux. Et ça, comme il faut démonter presque le panneau de porte pour aller l'enlever à cause du faisceau électrique, je voulais savoir si vous voulez que je vous fasse un tuto ou pas sur ça. Enfin, voilà. Même si je ne pense pas qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel à voir, un remplacement de rétroviseur. Ouais, parce que la vitre n'aurait pas suffi. La coque est également pétée. Elle a dû se manger un mur. Enfin, je suis sûr qu'il s'est cassé en même temps que le pare-choc a été abîmé. Alors, je ne sais pas si c'était pendant les manœuvres ou si c'était... Enfin, vu le peu d'anomalies qu'il y a eu, je suppose que c'est juste un petit choc. Enfin, voilà. Donc, pour vous dire que la 405, c'est bien moi qui l'ai acquise. Et je ne pense pas que ça finira comme la 104. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit une voiture que je revendrai. Voilà. Bon, pour le béquet arrière, alors, moi, je n'aime pas ça. Mais bon, elle a un avantage, c'est qu'on voit le cul de la voiture quand on recule. Et comme elle a un cul un peu plus long que la... un arrière, pardon, plus long que la 309. Voilà, ça me fait un petit point de repère. C'est le seul avantage que je lui trouve à ce béquet. Et puis, de toute façon, si je l'enlevais, comment boucher les trous ? Enfin, voilà, c'est... C'est bien, ça. Et puis, enfin, voilà, c'est une voiture que j'ai eue pour pas trop cher. Je ne vais pas vous désannoncer le prix parce que je vais faire des jaloux. Voilà. Ah oui. Et elle a une alarme Cobra. Et à la base, j'ai cru qu'elle ne fonctionnait pas. Mais parce que la fermeture centralisée, ça ne me la fermait pas tout le temps. Mais bon, alors, j'étais parti pour enlever cette alarme à la base, vu que ça faisait déconner la fermeture centralisée. Mais je me suis rendu compte, en fait, que ça ne venait pas de l'alarme. Alors, en cherchant le boîtier de l'alarme, je n'ai pas trouvé le boîtier de l'alarme, mais j'ai trouvé le boîtier de la fermeture centralisée qui est là-dedans. Enfin, j'ai réussi à y accéder par en dessous. Et je me suis rendu compte, en fait, que le boîtier de la fermeture centralisée se faisait la malle, était sur le point de se barrer. Alors, je l'ai rebranché et au final, ça fonctionne, donc. Voilà. Et même si je trouve la télécommande moche, et surtout que la télécommande partait en couille. Voilà. Mais elle marche très bien, quand même, finalement. Et comme le bouton s'est désagrégé et que la languette était cassée, j'ai vu qu'il refaisait des télécommandes, des coques de rechange pour télécommande Cobra, justement. Donc, j'ai retrouvé, et ça ne coûtait pas si cher, donc je m'en suis commandé une, et puis voilà. J'ai une télécommande toute neuve pour l'alarme. Après, je ne sais pas si ça va rester, ça dépendra de... Ça dépendra de si elle fonctionne correctement, si l'alarme ne se déclenche pour rien. Ça arrivait une fois à l'atelier, mais... Où l'alarme ne s'est déclenchée pour rien. Mais, enfin voilà, on verra. On verra l'usage. Sinon, je remettrai le boîtier télécommande que j'avais mis dans la 309 avant. Vous savez, celle où je la démarrais toute seule. ou la R11TX, je l'avais posée. Alors, vous avez vu aussi que j'ai changé le levier de vitesse. Voilà. Voilà, je vous avais dit que ça n'allait pas durer. Ah oui, puis un petit souci avec l'alarme, c'est que... Là, il est censé y avoir un bouton, mais il est cassé. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec ça, parce que il paraît que c'est le seul moyen de réamorcer l'alarme. quand la télécommande tombe en panne. Ah putain, il faut que je le vire ce poivre. Ben oui, j'ai du poivre pour, comme je vous ai dit, le refroidissement. Alors, j'ai mis la boîtier du machin. Ça a très bien fait, ça ne fuit plus en tout cas. Méthode de mon père. Alors, je le changerai prochainement. Et puis, je crois qu'il faudrait aussi que je change le radiateur avant, parce qu'il y a une petite... Il y a une partie du nid d'abeille qui est rouillée, mais... Enfin bon. Donc, moi, j'espérais que le jour où la S-34 serait vendue, qu'elle serait apte à rouler, mais... Enfin, elle est apte, mais... Elle n'est pas en règle encore. J'attends encore les papiers. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et que ça ne va pas finir en fiasco, cette histoire, mais... C'est pour ça, pour l'instant, j'arrête les frais. On les reprendra quand elle sera en règle, je pense. Allez, on va la rendre prête. Et on va passer au véhicule suivant. C'est à dire. Sous-titrage ST' 501 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 elle était bien planquée derrière enfin voilà et puis ça va beaucoup mieux je vais réglé la vis de richesse jusqu'à ce qu'ils aient plus de trous à chaque fois qu'on accélère et voilà le résultat parce que ouais il y avait de sacrés trous trous d'air à chaque fois qu'on accélère et alors moi j'ai voilà j'ai dévissé le truc jusqu'à ce qu'il y avait plus de trous d'air et depuis le tourne plutôt bien ah oui il faut que je change le ventilateur parce que en voulant passer un tournevis j'ai pas fait gaffe j'ai réussi à passer un tournevis à travers et j'ai pété toutes les lames mais bon je l'ai commandé ça aussi je dois le recevoir la semaine prochaine aïe 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 et dire que vous que on n'arrête pas de me demander à quand un tuto sur les deux chevaux encore un tuto sur les deux chevaux alors c'est vrai et certes j'ai pas fait de tuto pour ça à la base je pensais que c'est un problème de condensateur puisque en fait le problème c'est que le moteur tournait très bien en régime mais une fois au ralenti il calait donc moi comme un con j'ai cru que c'était le j'ai dit ça peut pas être le carburant je viens de le refaire donc je j'ai d'abord fait l'hypothèse du condensateur parce que comme on n'arrête pas de me dire que les nouveaux condensateurs d'aujourd'hui c'est de la merde j'ai tout de suite machiné ça et depuis le temps que je parlais de la faire transistoriser du coup je l'ai fait mais point à rien mais bon ça assoulagera un petit peu le moteur enfin ça assoulagera mes vis platinées au moins le l'allumage transistorisé ah encore il me saoule bon bref alors je suis désolé il n'y aura pas de tuto là dessus pourtant c'est pas l'occasion pour une fois il y avait une occasion mais comme c'est j'étais pas sûr que ce carburateur fonctionnerait correctement je préférais pas filmer et bosser tout seul ouais quand je suis pas sûr de mon coup je préfère ne pas filmer ça c'est je suis vraiment désolé mais mais alors là ouais c'est vrai que pour une fois qu'il y avait quelque chose à faire dessus pendant qu'elle est là je me demande si je peux en profiter pour faire un petit peu de révision genre régler les culbuteurs enfin il faisait pas de bruit les culbuteurs donc je sais pas c'est vraiment nécessaire c'est vrai que ça fait je l'ai pas fait je l'ai pas fait l'année dernière je l'ai fait il ya deux ans les culbuteurs là cette année j'ai juste graisser les pivots et j'ai même pas graisser les les couteaux faudra que je graisse les couteaux au moins cette année parce que c'est vrai qu'il ya deux ans je suis parti en vacances avec donc là il y avait vraiment besoin de faire une révision complète mais là j'ai pas autant roulé que ça cette année avec et puis je vais faire un bon nettoyage aussi là dedans ça fera pas de mal bon de retour chez dans mes dans les box vers chez moi voilà le jour où la 104 a été vendu le soir même le soir où le gars est venu chercher la 104 un papy m'a enfoncé m'a grillé un stop et je n'ai pas réussi à l'éviter donc voilà le résultat voilà donc elle a plutôt bien amorti le coup le pare choc a repris sa forme il ya qu'à voir l'état de la plaque d'immatriculation les feux le support de feu est cassé mais les phares les optiques eux sont restés intacts l'antibrouillard est tordue mais enfin c'est juste déréglé mais il s'est pas cassé non plus ramassé une petite rayure là mais c'est rien donc il faut juste le remettre en place là le capot est foutu l'aile avant gauche est foutu l'aile avant droit ouais ça va ça surtout tapé à la gauche et voilà je vais peut-être au moins je vais peut-être vous l'avancez un peu ah oui c'est vrai la porte râle dans l'aile mais ça pareil je peux même pas y toucher je suis obligé d'attendre l'avis d'expert bon écoutez je vais plutôt vous prendre des photos de l'intérieur parce que je vais éviter de la sortir donc voilà vu de l'intérieur donc vous pouvez voir que le longeron enfin les longerons surtout pas mais bon que ça est toujours tout à fait à gauche n'a pas n'est pas tordu donc je pense que c'est sauvable on voit que ça s'est enfoncé et on voit aussi que bon l'aile et l'intérieur d'elle surtout voilà bien enfoncé également enfin de cette partie là quoi le reste aussi c'est un peu c'est un peu bombé là quoi enfin voilà ça a pas endommagé le radiateur ça même ça a pas touché la mécanique quoique ouais si le moteur le radiateur a reculé un peu contre la boîte à non elle touche pas la boîte à vitesse autant pour moi j'ai cru enfin en tout cas ça devient du véhicule et tout ça parce que le capot remonte jusqu'aux essuie-glaces regardez la preuve il pleuvait ce jour là et j'ai dû actionner les essuie-glaces avec le capot enfin voilà ça a pas l'air de m'avoir tordu le crochet de capot j'espère bon enfin voilà les dégâts donc pour moi c'est réparable mais est-ce qu'un carrossier sera motivé à réparer ça je sais pas donc voilà donc faudrait enlever tout ça pour voir exactement ce qui a changé mais on sait qu'il y a l'intérieur d'elle à redresser il y aura toute la face à avoir dressé derrière alors après une calandre j'ai une calandre complète ça y'a pas de souci j'ai une calandre complète il me faut juste que je retrouve un capot une aile blanche si c'est moi qui répare et en espérant que l'intérieur d'aile et le support avant ça se redresse ça enfin je sais pas encore avec quoi mais j'essaierai de réparer ça moi même la bonne nouvelle enfin j'espère que c'est une bonne nouvelle c'est que les longerons n'ont pas l'air d'avoir été touchés enfin ils n'ont pas l'air d'avoir plié ouais mais ça putain ça m'a bien reculé l'aile méchant par contre ça me raille la porte à chaque fois j'ouvre la porte donc ça c'est galère voilà je suis dégoûté ça fait la deuxième erreur qu'on me rentre dedans cette fois c'est à l'avant mais bon c'est là que je suis pour qu'on qu'on fasse des analyses des tests pour les personnes âgées là parce que là le vieux il me dit que j'arrivais trop vite j'étais même pas 50 enfin j'étais même pas j'étais à 50 à l'heure et puis je devais prendre de l'élan parce que c'était juste avant une entrée d'autoroute qui est très courte donc comme avec 60 chevaux je prenais de l'élan à l'avance et j'étais pas encore à 50 que il déboîte du stop pour et j'ai pas pu l'éviter au moment où j'arrivais et c'était pas un stop invisible c'est vraiment un stop où on me voyait arriver de loin donc et l'autre il prétexte que j'arrivais trop vite et qu'il avait le temps de passer et ben la preuve enfin bon je suis énervé mais je sais ça arrive à tout le monde c'est mais bon contrairement à la tx c'est pas c'est pas un gros gros choc elle a plutôt bien amortissé le coup ouais on voit que l'absorbeur a reculé mais que le par choc lui il a repris sa forme ouais on voit juste une marque blanche que ça a été tordu mais enfin si c'est que ça encore ça ira les clignotants ouais les phares à part le support du phare ouais qui doit être cassé mais les optiques eux ont bien résisté aux chocs ça c'est très bien et même les globes n'ont pas bougé à l'intérieur les globes jaunes parce que ça c'est hyper galère à retrouver je sais j'en ai chié pour la tx enfin voilà mais là le problème c'est que j'attends que l'assurance se manifeste pour savoir ce qu'on peut faire enfin s'ils peuvent me faire quelque chose parce que normalement je suis pas en tort vu que le gars est le stock mais est-ce qu'ils prennent en charge les réparations ou est-ce qu'ils peuvent me dédommager un petit peu pour la réparation je sais pas je verrai avec eux on va voir ce que l'expert dira normalement je pense pas qu'il me la considère comme épave étant donné que la voiture roule encore elle est rentrée de son elle est rentrée d'elle-même dans son box mais bon j'évite de rouler avec à cause de la porte etc etc donc ça le sujet sera à suivre voilà pour la mauvaise nouvelle de la vidéo que je mets à la fin bon alors si cette vidéo vous a plu un gros pouce bleu commentaire ça fera toujours plaisir pour me donner vos conseils etc et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez merci à plus si la vidéo vous a plu mettez moi votre plus gros pouce bleu un commentaire pour me donner vos avis ça peut peut-être aider n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu vous pouvez toujours me suivre sur facebook et instagram sur le pseudo pierre d'hyperin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos merci à plus